Être raisonnable en toutes circonstances, il faudrait être fou, disait Raymond de Vos. Difficile de juger, disait-il, lui qui avait donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où il s'était aperçu que la plupart des gens à qui il donnait raison avaient tort. Enfin, tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. Enfin, laissons là notre cher Raymond et attardons-nous, mon cher Félix, sur un autre philosophe contemporain, M. Edgar Morin, qui lui parle de la ruse de la raison, n'est-ce pas ? Point d'interrogation. La ruse de la raison ? D'accord, mais pourquoi ? Alors mon cher Elliot, fais-toi couler un bain, prépare ta nouvelle lampe de bureau et attends mon signal pour changer l'ampoule, parce que ça va être le bordel. Effectivement, tu as raison, on retrouve cette citation dans plusieurs livres d'Edgar Morin, que ce soit dans ceux qui composent sa méthode ou dans son autocritique de 1959. Je les regarde, il est beau, hein ? Ouais, ça va, on a la victoire qu'on peut aussi pendant le confinement. Mais attention, Edgar Morin, comme tout grand penseur contemporain, eh ben il s'appuie sur les travaux d'autres grands philosophes pour parfaire sa propre pensée. Sauf Zemmour. Ah non, ça Zemmour, il s'appuie plutôt sur la bêtise des gens. Je vais pas t'assurer qu'il est pas prêt de tomber. Salut à tous, alors voilà, j'ai été nominé par Jean-Paul, alors je vais devoir boire un verre de Javel. Bon, alors je nomme une Donald, bon... Écoute-moi bien, Natacha, tu peux pas nominer quelqu'un, ça n'existe, ce n'est pas un verre qui existe, tu peux nommer quelqu'un et ainsi faire une nomination, mais tu ne peux pas nominer. Après, sincèrement, quand je vois ce que tu nommes en politique, je te déconseille de faire ça dans ton temps libre. Non, mais parce que la dernière fois, on a dit à Maggie de Bloch, trois shots ou un restaurant, est-ce que tu crois qu'elle l'a fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Eh ben oui, elle l'a fait, mon pote, et elle a même bouffé le restaurant derrière. Tu trouves ça peut-être marrant ? Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre ? Mais nous, maintenant, on n'a plus de cooking toast, mon pote. Moi, j'aime bien les cooking toast. Du coup, ces pensées de la ruse de la raison, elles nous viennent d'un autre grand philosophe, Hegel. Hegel, c'est un petit cum allemand à qui l'on doit le formidable ouvrage Leçon sur la philosophie de l'histoire. Déjà, rien que dans le titre, le mec, il te le rappelle, c'est qui, papa ? Ah, moi, je le trouve chaud, hein, pour un mec qui est passé à un B, tu s'appelais Begel ? Il est chaud, il y a des grosses coronettes, le mec. Et c'est dans ce bouquin qu'Hegel établira une pensée sur ce qu'il appellera Liste der Vermeut, formule qui, s'il en est, nous rappelle à quel point la langue allemande est une langue soyeuse. La ruse de la raison. Pour Hegel, donc, l'idée reste toujours à l'écart de l'action. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, pourvu qu'à la fin, tes actions aient pu amener l'idée pour laquelle tu t'es battu. Pour Hegel, le but ultime, c'est Dieu. Ou plus simplement, l'absolu et l'idéal. Et l'homme va tout faire pour l'atteindre et le concrétiser. Ce n'est jamais l'idée qui se salit les mains. Une pensée qui nous rappelle notre bon vieux petit Machiavel. OUI ! Et d'autres événements de l'histoire vachement moins lustiques. Et c'est là que rentre dans l'arène Edgar Morin. Edgar Morin, il fait partie des jeunes gens qui ont 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il raconte dans son autocritique comment, à 20 ans, tu peux te retrouver à devoir faire des choix importants et prendre des parties. En militant, en organisant des réunions, en donnant des flyers. Ça y est, j'ai dit le mot flyer. Après, c'était un autre type d'Avignon, hein. Sincèrement, les salles qui faisaient complet, à cette époque, t'avais pas envie d'y être. Garde le style à ça, t'es fait ! Morin, il a décidé de rejoindre la résistance et de combattre. Mais tu te doutes bien que dans la vie, c'est pas les méchants contre les gentils ? Oh bah non, ce serait pas marrant ! En fait, Morin, il réalise qu'avec le temps, les gens à gauche, ils sont prêts à resserrer la vis pour vaincre la droite. C'est un peu à base de... Nous sommes contre la violence, mais nous frapperons toutes les personnes qui ne veulent pas arrêter de se battre, pour qu'il n'y ait plus de violence. Mais note Edgar, il est pas spécialement chaud patate à l'idée d'emprunter des méthodes qui sont pas les siennes, et qui sont même pires, celles de ses ennemis. Pour lui, ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi il écrit T'as compris Sébastien ? Ouais, moi non plus. Ce qu'il veut dire, c'est que si tu voles un pain au chocolat, comment est-ce que tu pourrais savourer ton repas ? Si tu te mets à tuer des gens pour empêcher des gens de tuer, alors qui es-tu et à quoi sert ton combat ? L'idée, pour Morin, s'abîme en fonction des moyens qu'ils l'ont amené. S'il faut se battre, d'accord, mais battons-nous loyalement et en accord avec ce que nous sommes et ce que sont nos idées. Sacré débat, quoi. Toi, t'es plutôt Team Hegel ou Team Morin ? On se retrouve en commentaire. D'ici là, à très vite pour une nouvelle citation. Bisous.